Mon métier, ma passion, Armel Lévy. Allez les amis, place maintenant à la petite balade du lundi, c'est avec vous Armel Lévy, bonjour. Bonjour. Comme chaque début de semaine, vous nous emmenez à la rencontre de passionnés, d'amoureux de leur métier. Ce matin, c'est Elisabeth Vardasca qui vous ouvre les portes de son atelier, atelier de tapisserie de décoration. En fait, elle restaure des fauteuils à l'hôtel artisanal de Paris, c'est-à-dire au 140 rue Aubervilliers, c'est dans le 19e arrondissement. Bonjour, je vais vous présenter mon métier de tapissier décorateur, ou garnisseur aussi on dit. Dans son atelier, au milieu des fauteuils désossés, Elisabeth restaure des sièges et crée des rideaux sur mesure. Le métier de tapissier, c'est en fait de restaurer des sièges anciens, fauteuils, tout ce qui est assise. Donc ça peut être des chaises, des fauteuils, des canapés, des méridiennes. Donc c'est enlever toute la garniture ancienne et recréer la garniture pour qu'il y ait un confort et une longévité aussi. Le tapissier, il fait ça, donc il sait aussi poser les moquettes, il sait poser l'étenture murale, il sait faire les rideaux, tout ce qui est décor de fenêtres, enfin tout ce qu'on voit dans les châteaux, il sait faire tout ça. Et les couvre-lits, enfin voilà, il sait faire beaucoup de choses en fait. Elisabeth réalise un travail à l'ancienne dans la tradition du savoir-faire français. Là, je me sers de mon marteau ramponneau pour enfoncer les semences, une à une. Ce sont des clous. Voilà, des petits clous noirs. Ça nous aide à tenir nos toiles et nos tissus. J'essaie de garder le maximum le travail traditionnel pour une finition impeccable. Outre les sièges de style, Elisabeth travaille aussi le design, le vintage et le contemporain. C'est vrai que ça fait des allées-venues entre les siècles passés et puis une autre époque. Donc il faut s'adapter et puis moi je trouve que c'est sympa parce que c'est très riche en fait, au niveau du travail, au niveau des gens qu'on rencontre qui ont des goûts différents. Et aussi on rentre dans la famille, on rentre dans l'histoire de la famille. Il y a quelque chose de très sympa en fait. Elisabeth, elle a un CAP de tapissier ? Oui, Elisabeth exerce depuis plus de 20 ans mais elle a commencé très très jeune. Dans la famille, on a une fibre textile. Les tissus, ça m'a toujours intéressée. J'ai toujours vu des machines à coudre chez moi. Donc j'ai commencé très très jeune à apprendre ce métier. Et j'ai eu la chance d'apprendre avec des vrais professionnels anciens qui savaient vraiment très bien travailler. Et j'ai été bien formée en fait. Et aujourd'hui, Elisabeth organise des stages d'une semaine pour des personnes qui souhaitent se reconvertir et donc devenir tapissier. Alors on fait ça sur un tabouret carré. C'est la base, ce qu'on apprend à l'école. Donc c'est vraiment les bases et ils vont voir toutes les étapes pour la fabrication d'un fauteuil, d'un montage d'une garniture. C'est-à-dire c'est le sanglage, le guindage, le crin, le piquage. Et à la fin, ils choisissent un petit bout de tissu et ils posent le tissu qu'ils veulent. Et puis voilà. Et ils se testent pendant une semaine, savoir si ça va leur plaire, s'ils sont faits pour ça. « Ah, Elisabeth est heureuse de toutes ces nouvelles rencontres. » Là, les demandes que j'ai, ce sont souvent des gens qui viennent de l'administratif, des gens qui ont bac, des cadres plus, des gens qui ont des gros diplômes, qui ont envie de changer de vie, qui ont envie de se donner des choses aussi et de, je ne sais pas, aller vers l'essentiel de quelque chose. Aujourd'hui, son carnet de stages ne désemplit pas. Merci beaucoup, Armelle, pour cette découverte comme tous les lundis. On vous dit bien entendu, à la semaine prochaine. En France, l'UDEP fédère l'ensemble des artisans, commerçants et professionnels libéraux. Retrouvez ces entreprises qui sont au cœur de la croissance et de l'emploi sur udep-france.fr.